Raïl vous retrouvez pour ce nouvel épisode de mon let's play Hearth of Iron 3. Dernier épisode, j'ai pu corriger cette petite anomalie de l'histoire. J'avais pas été hérité de la Tchécoslovaquie, enfin de la Tchéquie. Et bien du coup je l'ai fait moi-même. Et me voilà propriétaire même de tout, de la Tchéquie et de la Slovaquie, peu importe, j'ai tout. Maintenant, il va falloir que je m'occupe de la Hongrie. Je vais m'occuper des trois républiques baltes, tout simplement, c'est pour ne pas les laisser aux russes. Ils peuvent les avoir pacifiquement, enfin pacifiquement entre guillemets, mais aussi sans se battre. Mais du coup j'ai pas envie de leur laisser, je vais les prendre moi-même. Me voilà à 450 d'industrie, j'ai une bonne réserve de métal, j'ai une bonne réserve de tout à peu près. Donc j'ai de quoi tenir pas mal de temps là, au maximum de mon industrie. J'ai lancé des porte-avions, j'ai lancé... qu'est-ce qu'il vient faire là ? Putain, je perds énormément d'unités là. Il y a des avions partout anglais qui me survolent. Là je peux plus là, j'ai plus d'industrie, il faudrait que je lance des chasseurs, mais là je peux pas malheureusement. J'ai plus d'industrie. C'est juste impossible. Alors qu'est-ce qui va sortir bientôt ? Pas grand chose en fait, pas mal d'infrastructures. Ça, ça va me libérer beaucoup d'industrie d'ailleurs. Ok, radar amélioré. Ok. Donc pas mal d'infrastructures. C'est vrai que ça me prenait beaucoup d'industrie. Mine de rien, 0.30 à chaque fois. Je sais pas combien il y en a, mais il y en a au moins une vingtaine. Donc ça c'est plutôt pas mal. C'est toute la frontière finlandaise je pense. Toute cette partie là, j'ai voulu l'améliorer un peu. Pour faire en sorte que mes troupes puissent circuler. Lorsque le moment sera venu. Ok, j'ai récupéré quand même l'avantage stratégique au Resound. Alors là, j'ai fini. Je saurais pas dire si c'est ça. Armement, bombardier naval, bombardier tactique. Du coup, 46,67, ça augmente. Je vais finir pas mal. Je suis peut-être un peu trop d'espion là. Ok, donc ça il faut que je le ramène ici pour l'instant. Alors comment je vais m'organiser ? Je vais prendre... Ah merde, j'ai deux divisions là. Ah oui, donc ça... Je vais laisser une division en Italie, mais pas deux quand même. En Espagne pardon. Donc ça, ça va aller en Italie. Parachutiste. Parachutiste, ok. Ben c'est pareil, ça il faudrait que j'en produise tout de suite. Mais le problème étant que je manque d'industrie quand même. Je vais tenter d'en mettre quatre. Ouais, pour l'instant j'en mets trois. Je lance beaucoup trop de choses, ça sert à rien. Surtout qu'il faut aussi que j'améliore mes tanks pour faire du heavy. Je vais avoir du mal à tout faire. Ok, ça c'est géré. Mon infrastructure sortira le 21, donc là je vais me libérer déjà. J'étais à 672, tout est sorti. J'ai regagné 11 d'industrie. Tout n'est peut-être pas sorti, il en reste peut-être un peu. Ouais. Ça a l'air d'être sorti en majorité quand même. Du coup ça doit ressembler un peu plus à quelque chose ici. Ouais, il y a vraiment plus grand chose sans... Je vais quand même le faire. Parce que si je me prends une révolte ici, c'est irrécupérable. Malheureusement c'est... Pour moi c'est un bug du jeu. On ne peut pas reprendre des provinces qui n'ont aucune infrastructure. Même si on les entoure. D'habitude pour prendre une province il faut l'entourer. Encercler. Mais même si on l'encercle ça ne marche pas. Je ne sais pas si c'est une province en rébellion. Elle est irrécupérable. Ok. Ouais du coup j'ai du... Je vais remonter à 668. Ah merde. Et voilà, j'ai peur que là... Non, c'est bon. Bon ben finalement je vais utiliser celle-là encore. Donc là mes blindés arrivent. Mon infanterie va être là. Ce que je vais faire, je vais me répartir un peu. Et je vais très rapidement attaquer. Là c'est pareil, je vais me répartir. Et ce sera parti dès qu'ils auront récupéré leurs capacités offensives. Alors... Ici c'est pareil, je vais me répartir. Par contre il va me falloir plus d'unités que ça si je veux faire la guerre. Je passe à travers là. Comment ça se fait ? Il va me falloir plus d'unités. Je suis un peu à court là. Faut bien le dire. Bon ben les renforts arrivent en redéploiement stratégique. Donc je peux pas aller plus vite. Ça m'énerve de voir tous ces avions anglais qui me passent par-dessus la tête là. Et là, je sais pas ce qu'ils foutent. Pourquoi ils bombardent là-bas là ? Je vais essayer de l'intercepter. Ah je suis trop loin. Putain j'ai pas beaucoup de distance. Je vais faire une interception ici. Là je l'ai eu. En plus il est tout seul cet avion. Je pense qu'il va pas faire trois passages. Il va très vite comprendre que c'est pas trop la peine. A mon avis il va changer de cible. Et on va aller voir réapparaître plutôt au nord. On va voir. Donc là je suis toujours pas prêt. Lui il est parti pour un très très long voyage. J'aurais bien envie de l'envoyer en redéploiement stratégique au moins jusque là. J'ai l'impression qu'il n'y a plus grand monde pour nous bombarder. Pour l'instant ça a l'air assez calme. Ah le revoilà. Je l'ai vu. Je sais pas où il est. Ouais mais ça je sais pas ce qu'il fait avec ses multi-rôles là tout seul en plus je vois pas ce que ça peut faire. Bon là je vais prendre les ports. Ça c'est fait. Je vais aller là. Je vais quand même aller un peu plus au nord. Ça fait pas beaucoup. Une pauvre division pour tenir tout ça. Un pauvre corps pardon. Alors là je vais ramener cette armée. Là c'est pareil je vais la ramener là. C'est la première armée ça. Je vais rattacher ça. Pour l'instant je suis pas à distance. Ça c'est la troisième armée. Je vais rattacher ça. Ok on va très vite être à distance il n'y a pas de soucis. Ça je peux le ramener. Là malheureusement ce corps là il est pas prêt de pouvoir servir. Là je suis pas du tout prêt à attaquer. Qu'est-ce que c'est cette histoire là ? Je n'avais pas dit que je gérais moi-même la création des convois. Donc je ne sais pas comment il a fait pour en créer lui-même. Le pire c'est que je peux même pas l'annuler. C'est ce que je vais faire pour changer. Ah c'est du commerce. Je suis con. Chili. Mexique. Tout ça c'est pas bon. Je vais annuler le commerce automatique. Il est en train de me faire des trucs que j'ai pas envie de voir. Il est en train de me faire des trucs que j'ai pas envie de voir. Il faudrait pouvoir gérer un peu plus l'automatisation du commerce, interdire par exemple les voies maritimes, les blindés, est-ce que j'ai des divisions incomplètes, j'ai celle-là qui est complète. Et j'ai celle-là qui est complète, donc je peux m'en créer une autre. Ok, j'étais sûr d'avoir... Redéploiement stratégique... Allez, on y est presque. En redéploiement stratégique ce sera rapide. Ça je vais le descendre un peu... Ah, il n'y a rien là ! Je suis en train de faire du... Ouais, je suis en train de faire de l'infrastructure. Par contre, s'il y en a qui veulent me proposer du commerce, si c'est du terrestre, je prends. Bon ben voilà, j'ai plus qu'à attendre 87 heures et ce sera bon. Ici, malheureusement, ça va me prendre un peu plus de temps. Je pense que ceux-là, je ne vais pas les mettre en Italie. Je vais les amener en Hongrie. Genre ici pour l'instant. Lui, il n'a pas de ravitaillement, c'est un petit peu bizarre. Je pense que ça va changer. Bombe moyenne améliorée, c'est toujours bon à prendre. Alors, normalement, mes bombardiers ne sont pas trop loin. Ok, je vais les rapprocher. J'ai vu qu'il y avait de nouveau des bombardiers stratégiques anglais. Où j'ai rêvé peut-être, ça m'étonnerait, mais... Tiens, là. Je ne vais pas te louper, toi. On va se mettre en interception sur un rayon de 100 km. Je pense que ça devrait suffire. Il passe là. C'est bon, je l'ai eu. Je l'ai re-eu, là. Je pense qu'il ne reviendra pas avant quelques temps. Je vais surveiller, mais... Il était bien amoché. Par contre, maintenant, il est au nord, là. Il faut absolument que j'ai deux groupes... Au moins deux groupes aériens, quoi. Là, avec un seul groupe, c'est un peu l'enfer. Là, je l'ai eu. Ah, je ne l'ai pas eu au retour. Est-ce qu'il va revenir ? Ce n'est pas dit. Non, pour l'instant, il a l'air de ne pas revenir. Bon. Alors, ça, c'est quoi ? Cavalerie. Ouh, ça, c'est bien. J'en mets que trois dans ma cavalerie ? Oui, remarque, pourquoi pas. Pour l'instant, ça suffira. Cavalerie, je vais mettre des leaders. Alors, je vais mettre vraiment les plus bas possibles, histoire d'économiser. Je vais aller le mettre d'abord là-haut. Là, ils arrivent. Là, on est prêt. Donc, déclaration de guerre limitée ou pas. Il nous faut reprendre notaire. Ça correspond à quoi, notaire ? Ouais, c'est vraiment tout petit notaire. Moi, ce que je veux, c'est tout. Déclarer la guerre, conquérir. Ils ont rejoint les alliés. Je crois que maintenant, c'est une obligation, entre guillemets. Ce que je vais faire, je vais tout de suite me placer pour la prochaine offensive, le long de la frontière. Je vais quand même prendre les points de victoire. Bon, c'est une toute petite guerre, mais le but, c'est vraiment d'empêcher les Russes d'avoir ces territoires gratuitement. Alors, ce que je vais faire aussi, c'est que je vais commencer à m'installer le long de la frontière russe. Bombe lourde. Pour l'instant, ça c'est les bombardiers stratégiques, j'en ai pas dans l'immédiat. Voilà. Ah merde, annulé. Donc là, tout va se finir, ça c'est bon. On est en 40, donc je peux lancer déjà d'autres sciences, il faudra que je regarde. Une nouvelle année, ça veut dire des nouvelles sciences de disponibles. Ok. Donc là, il faut que je me mette ici. Ça, je peux le descendre pour l'instant. Ok. Donc cette offensive-là, ça va être une formalité. Donc là, je vais créer un corps, je crois. Je vais commencer. Et je vais embarquer ici, redéploiement. Ce corps-là, je vais le rattacher directement... Je vais faire une armée. Et cette armée, je vais la rattacher au commandement ouest. Je vais mettre un leader. C'est pareil, je vais mettre le plus petit leader possible. On va pas beaucoup se battre. Pour l'instant, j'ai de quoi fournir en leader. Après, si j'ai plus de leader, ce sera les premiers à partir, à être remplacés. Tiens, on a quand même eu une bataille. Il faudrait quand même que je fasse de l'infanterie. J'en ai pas lancé depuis longtemps. Quand je vois que je suis à 639 sur 403... C'est compliqué. Il va falloir que je me débrouille sans infanterie, je crois. Là, je suis vraiment très limité. Tiens, il est revenu avec ses avions. Il faudrait vraiment un deuxième groupe aérien. Je crois qu'il n'y a pas vraiment de ressources intéressantes ici. Ah si, il y avait les chevaux. Je ne sais pas si j'avais déjà. Peut-être. Je pense que je les avais déjà. Par contre, le commerce avec les russes, ça m'intéresse. Pour l'instant, plus on s'entend avec eux, mieux c'est. Ça m'évitera de me sentir obligé de laisser les troupes à la frontière en cas d'attaque russe. Donc, je préférerais qu'on s'entende bien. Alors, là ça donne quoi ? Ça donne que je n'ai pas de ravitaillement. Je vais échanger. Je vais mettre la cavalerie ici. Et ça, je vais la ramener là. Je pense que la cavalerie consommera moins. Alors, structure de commandement améliorée. 41. J'ai 62 projets, donc il faut d'abord que j'en mette en prioritaire. C'est-à-dire ça. Ça aussi. Ça aussi. Recherche nucléaire, ce ne sera pas en prioritaire. L'espionnage. La science. Alors, j'ai dit. La science en prioritaire. Agriculture, production industrielle. Les améliorations de l'infanterie. Est-ce que j'ai d'autres choses à mettre en prioritaire ? Je vais faire l'éducation. Ça a un an d'avance, mais c'est vraiment très important. Le bonus de leadership. Remarque, non. Il faut que je m'en tienne à ce que j'ai dit. Un an d'avance, c'est 100% de malus. Ça fait beaucoup. Donc là, c'est bon. Là, il faut que je fasse ça. Prioritaire. L'artillerie. Je pense que c'est tout ce que j'ai à mettre vraiment en prioritaire. Là, ils nous ont attaqué. Ils ont osé. Bon, je pense qu'on va bientôt s'arrêter. Que c'est ça ? Torage, torage. Ah, j'ai attaqué avec mon QG. C'est pour ça. J'étais un peu inquiet. Bon, ils se prennent leur temps, mes chars, pour arriver. L'essentiel est qu'ils arrivent. Alors, je pense que là, je peux répartir un peu mes troupes. On va être assez nombreux pour attaquer. J'ai pas de char, mais bon, il faudra faire 100. Tant pis. Là, c'est bon. Ah putain, c'est trop serré. Les provinces sont trop petites. Je vois rien. Je sais absolument pas ce que j'ai donné comme ordre. Il y a pas masse points de victoire, pardon. Oula. Mais... Je me rappelle qu'avec l'Italie, j'avais eu du mal. Donc, bon. Je m'étais peut-être aussi lancé très tôt avec l'Italie, de mémoire. Et je crois que je m'étais retrouvé avec des troupes sans artillerie, par exemple. Donc... Question d'efficacité, c'était pas forcément génial. Ok, donc à la fin de la journée, on va prendre... La Lituanie. Voilà. Voilà. Donc ça, j'ai bien fait de laisser quelques troupes en Espagne. Alors, je pense que... Je vais m'arrêter là. Là, normalement, j'ai ramené une armée, ouais. Donc, il faut que je rattache mes corps. Eh merde, celle-là, elle est pleine. Ok. Celui-là, elle est pas tout à fait à distance. Oula. Ça, je vais le détacher du groupe d'armée. Et je vais le mettre sur un qui est plus près. Voilà. Là, il faut que je réorganise toutes mes troupes en Italie, mais c'est pas le... Pour l'instant, c'est pas le moment. Je pourrais peut-être déjà commencer. Je vais ramener ça. Ça, c'est quoi ? C'est un groupe d'armée. Là, j'ai assez de division. Ok. Ce que je vais faire, le treizième corps, je vais le rattacher à cette armée-là qui arrive. C'est la seconde armée. Ici. Seconde armée. Ok. Ça, ce sera bon. Là, je suis bien, sauf qu'il y a celui-là qui est trop loin. Je vais le détacher pour l'instant. Ouais, ça va prendre un peu de temps. Là, je suis pas trop mal. Je vais bouger un petit peu vers le nord. Ok. Bon, en fait, je serais presque prêt à attaquer la Lettonie, mais... J'attends juste que mes troupes d'infanterie arrivent à la frontière. Et puis, c'est parti. Je crois qu'il n'y a qu'un point de victoire. Non, il y en a deux, pareil. J'ai même pas besoin d'attendre mes troupes, honnêtement. Ok, il a rejoint les alliés. C'est parti. Ça va être encore plus vite fait, à mon avis. Mais je vais arrêter là. La vidéo est déjà assez longue. Prochain épisode, ce sera l'heure de la Hongrie. Comme j'ai dit, je vais attendre un peu la Roumanie pour pas ouvrir trop de front avec l'URSS. Et je me ferai plutôt à la place la Yougoslavie. Et après, quand j'aurai bien entouré, encerclé l'Italie, ce sera son tour. Je ramènerai des navires pour débarquer, je pense. Ah oui, encore que l'Italie a une flotte relativement intéressante. Supérieure à la mienne, en tout cas, je pense. La mienne, elle est loin de sortir. C'est trop long. Mon porte-avions, il va se faire en un an. Un peu plus d'un an. C'est interminable. Non, je pense que je ferai l'Italie de façon classique, sans débarquement. Parce qu'ils ont une flotte trop importante par rapport à la mienne. Bon, on verra ça. Je vous laisse, je vous donne rendez-vous demain pour la suite de ce Let's Play.